On réévoquera beaucoup Danaris mais il fallait absolument parce que je voulais vraiment faire toutes les scènes sur Arya, donc leur ennemi sur Arya. Quelques mots autour de... Alors, allez-y d'abord sur Danaris, sur cette scène que vous vouliez montrer d'abord. Sur Danaris c'est son dragon, ma foi c'est pas très historique. Ah bon ça n'a pas existé ? Ce qui est intéressant c'est que par rapport à la femme mère du lignage, elle est issue d'un lignage mais elle peut plus avoir d'enfant. Elle est d'abord la mère des dragons et ensuite elle est la mère des esclaves qui sont en l'occurrence en plus, si je ne me trompe pas, des euniques. Donc c'est une étrange maternité et un étrange lignage qui commence. Alors même si on la met avec Jon Snow, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais sur cette scène on peut justement parler des euniques, que dans l'histoire il y a Emma Blou, qu'il y a beaucoup de choses à raconter. On va essayer de faire court. Oui, oui, désolé. On voit ça, on pense tout de suite à West Vesteros c'est le Moyen-Âge, 15e siècle, d'accord. Et Zos de l'autre côté on joue plus dans les époques, on est pas mal dans l'Antiquité aussi. Là on peut parler des esclaves longuement qui fait marcher l'économie de Rome pendant quand même pas mal de temps. Les histoires, parce que je pense à une scène que l'on avait vue qui est très choquante, c'est quand les esclaves sont crucifiés. Oui, tout à fait. Dans je ne sais plus quelle ville, parce que là je vais me tromper si je... À Astapor. À Astapor, merci beaucoup. Et ça c'est vraiment relié directement à l'histoire de Spartacus. C'est-à-dire c'est ce gladiator qui se rebelle contre sa condition, qui va soulever comme une véritable armée, qui sera complètement écrasée. Et Pompée, là encore, oui c'est bien Pompée, va récupérer quand même 6000 de ses petits copains et il va les crucifier sur la route. Donc on est vraiment là, c'est même plus une allégorie. On sait très bien qu'il a connu l'épisode et qu'il a repris et qu'il a absolument recollé sur Game of Thrones. Et c'est génial. Donc voilà, je pense que j'ai fait assez court. C'est une des scènes très fortes effectivement, ce parcours. Absolument, et qui est vraiment une, c'est un épisode historique très très fort de la fin, enfin la fin, non, les premiers sacs de Jésus-Christ, mais quand même. Quelques mots sur, merci, il a été court, concis, pertinent, on a plein d'infos, parfait. Quelques mots sur Danaris, dont je disais hors antenne d'ailleurs, puisque ça me perturbe ce que tu m'as dit là sur Danaris justement qui a besoin d'hommes. Rappelons néanmoins qu'elle va sauver Jon Snow alors que Tyrion lui dit n'y va pas. Et il y a une autre scène également dans la saison 7. Elle va négocier alors que Jon Snow et Tyrion lui disent de ne pas y aller. Voilà, donc tout de même, Girl from the Earth. Non, non, mais moi j'ai été longtemps super fan et je suis encore de Daenerys et je me souviens de ma réaction quand j'ai vu cette scène, je m'étais dit yes, go girl, go. Mais bon, voilà, je, moi, encore une fois je préfère le personnage d'Aria qui certes, on va en parler longuement, qui certes n'est pas spécialement tendre non plus. Elle a quand même la lame facile maintenant, mais pour le coup Aria se construit toute seule. Alors certes à un moment elle rencontre l'homme sans visage et tout ça, mais elle fait son chemin toute seule. Elle prend ses décisions en toute souveraineté. Tout à fait, une grande introspection pour Aria, même si on va voir dans la deuxième partie, dans quelques minutes, vous allez voir que la noirceur d'Aria se devine dès le pilote de la série. Vous allez voir tout à l'heure. Les filles, quelques mots sur Tanarys ? Moi je ne peux pas te faire court sur Tanarys. Je sais, je sais bien. Non, non, mais voilà, je trouve que c'est très intéressant parce que ce qui est marrant, c'est justement de voir ce maître des esclaves au début qui lui parle très mal, qui l'insulte, qui la traite de salope, qui la traite d'imbécile, qui la prend de haut parce que c'est une petite fille, parce que c'est une petite jolie, petite chose, blonde, mignonne, qui ne fait pas très peur. Et voilà, ce qui transparaît pour moi, c'est l'intelligence. En fait, c'est souvent le cas. C'est comme Marjorie, en fait, qui fait un peu la stupide et qui va aller dans le sens des hommes pour, au final, imposer sa loi à elle. L'intelligence des femmes est mise à l'honneur dans cette scène comme dans plein d'autres scènes de Game of Thrones. Et voilà, je trouve très intéressant le personnage de Dany parce qu'elle commence au tout début quand on la voit dans le premier épisode. C'est pour le coup une toute petite chose fragile qui ne parle pas, qui est complètement sous le coup de vis-série, qui est utilisé, qui est vendu, qui est ensuite violé par, quand même, Calderogot. Même si, bon, ça se passe bien pour lui, il tombe amoureux, mais bon, il y a quand même un viol, les gars. Plusieurs, même. Et voilà, et au final, son intelligence prend le dessus, comme c'est le cas de beaucoup de femmes dans la série. Je trouve que c'est très intéressant, cette prise de pouvoir. Mais on pourra en parler pendant des heures. Oh oui, et on fera évidemment un focus comme on va le faire sur Aria, dans l'heure à venir. On en fera une autour de Daenerys dans les semaines à venir. Je voulais également parler d'Onena Tyrone, mais vraisemblablement, j'aurais pas le temps. Je ferais ça avec Thomas Jolie qui va me lier ça avec beaucoup de figures shakespeariennes, je pense. Quelques mots sur, justement, la place de Daenerys dans l'œuvre de Martine, liée à l'adaptation. Alors, peut-être que dans l'adaptation, il y a peut-être plus cette vision des hommes autour de Daenerys. Mais pour moi, dans les livres, les hommes la suivent. Ils ne sont pas du tout... Alors oui, elle prend les conseils parce qu'elle est jeune, parce que... Mais c'est toujours quand elle les demande et quand elle est dans une position d'écoute. Mais pour moi, elle n'est pas du tout sous influence. C'est elle qui a le pouvoir. Et donc, je n'ai pas du tout la même vision de Daenerys, en tout cas. C'est ça qui est intéressant. Non, mais je ne nie pas que ce soit une femme de pouvoir. Mais tu vois, par exemple, tu parlais des viols à l'instant qu'elle subit au début. Enfin, l'idée, c'est quand même, sois gentil avec ton mari et il arrêtera de te brutaliser. Mais elle réussit en manipulant, en fait. Oui, mais enfin, ça repose quand même sur l'idée. C'est que son bonheur repose sur elle-même. Mais elle est violée par son mari parce qu'il est un peu con et un peu brutal. Et que si elle devient gentille avec lui, si elle devient gentille avec lui, si elle se montre un peu maligne, à ce moment-là, il tombera amoureux et deviendra le meilleur des hommes. Bon, c'est un peu une lecture... Elle est un peu prisonnière de tout ça et qu'elle retourne la situation à son avantage. Mais juste pour revenir sur le fait que ce soit la mère d'eux, etc. Dans la saison 7, à un moment, John lui dit, mais pourquoi ? Est-ce que vous dites que vous ne pourrez pas avoir d'enfant ? Et elle dit que c'est la sorcière qui a tué Katarrogo, qui lui a dit... Au final, elle prend ça pour acquis, mais on ne sait pas, en final, si elle ne peut vraiment pas avoir d'enfant. Effectivement, c'est Missa, de tout le monde, c'est la mère, mais en fait, moi, je me dis toujours que, bon, c'est-on jamais ! Dans les livres, le moment où on l'a laissé, on la laisse un peu avant qu'elle rencontre la horde de Dothraki, en termes séries. Et elle vient de faire une fausse couche. Elle vient de réaliser qu'en fait, elle venait de faire une fausse couche. Enfin, je ne suis pas sûre qu'elle le réalise, mais en tout cas, nous, le lecteur, lui, c'est clair, comme de la haute roche, elle vient de faire une fausse couche. C'est-à-dire, où on est, Danaris, dans les livres, au moment où Jean-Albertine a arrêté d'écrire ? Elle est partie avec son dragon, de Mérine. Il y a eu toute la scène avec les arènes. Elle est partie avec son dragon, elle est au milieu de la steppe. Ah oui, on est bien avant. Oui, c'est avant qu'elle ait brûlé tous les cales. Ah oui, c'est bien avant ça, encore. Très bien, c'est justement ce qu'on évoquera avec la garde de nuit, puisque vous serez avec nous quand on évoquera Danaris. On pourra justement parler de pourquoi est-ce que les scénaristes ont été plus avant. Je rappelle que Jean-Albertine valide les textes du scénario, de ce sont des directions... Valide, quand je dis valide, c'est qu'il fait partie du conseil artistique de la série, il a les droits de regard sur le scénario. Il est sur le tournage tout le temps ? Non, 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 plus maintenant. En fait, il a réalisé un épisode par saison jusqu'à la saison 4. D'accord. Mais il a pris ses distances depuis la saison 5. Et là, par exemple, il ne sait même pas comment se finit la série. Il a dit « Cash, non, je ne sais pas, je n'ai pas vu les textes, je n'ai rien regardé. » Donc il a pris ses distances et il est pas... Quand on lit dans les sous-entendus, il n'a pas l'air d'avoir tout très bien digéré. On le sent, pardon, dans l'évolution de la série. Enfin, je veux dire, les deux dernières saisons sont très différentes des cinq premières. Mais notamment ce titre de timelapse. Il y avait un gros problème de timelapse sur la saison 7 qui est très choquant, surtout quand on se fait un rewatch de toutes les saisons les unes après les autres. Dans la saison 7, on se dit quand même « Attendez, les gars, tout est trop facile. » Et dans deux secondes, on passe d'un endroit à un autre. Pas que c'est facile, c'est que ça va vite. Quand effectivement un corbeau met ses quatre épisodes à arriver, là il met une scène. Quand Gendry, on lui dit « Part, va prévenir au mur. » Et quand deux secondes, il est là, il dit « Encore un corbeau ! » Et quand trois secondes, Daeneryssal arrive pour les sauver. Alors qu'on rappelle le temps qu'il fallait avant pour rejoindre les sauvages au mur. Tout à fait. Tout à fait.